Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à faire des multiplications avec des nombres décimaux. Alors on va développer plusieurs stratégies pour faire ces multiplications, et par la suite tu apprendras une méthode plus mécanique, plus organisée pour faire ces opérations-là. Mais c'est quand même vraiment important pour la suite de ta carrière de mathématicien d'avoir en tête plusieurs manières de faire ces multiplications. Alors on va commencer par celle-là, 3 fois 0,25, ou bien si tu veux 3 fois 25 centièmes. Alors comme d'habitude je t'encourage à mettre la vidéo sur pause et à essayer de ton côté avant de voir comment je propose de le faire. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. La première ça serait d'utiliser ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que cette opération-là en fait c'est 3 fois 25 centièmes, donc je peux écrire ça comme ça. Ce que je dois faire en fait c'est cette multiplication-là, 3 fois 25 centièmes. Je vais l'écrir, je l'écris un petit peu différemment en mots, 25 centièmes. Mais là c'est intéressant parce que quand on a 3 fois 25 quelque chose, et bien on peut faire cette opération-là et compter combien de ce quelque chose on a. Ici je vais avoir combien de centièmes ? Et bien 3 fois 25. Donc ça finalement c'est égal à, alors 3 fois 25 ça fait 75. Donc je vais avoir 75, mais c'est pas 75, c'est 75 centièmes. Voilà, alors ça c'est une écriture en mots évidemment, on peut se demander comment est-ce qu'on écrit ça en écriture décimale. Et en fait 75 centièmes c'est 0,75. Voilà, alors une autre façon ça serait d'écrire ce 0,25, donc 25 centièmes comme une fraction. Et donc à ce moment-là on peut réinterpréter cette opération-là comme ça. C'est 3 fois 25 centièmes et 25 centièmes c'est 25 sur 100. 25 centièmes c'est exactement ça. C'est 25 fois 1 centième si tu veux. Alors là, comment je fais cette opération-là ? Tu peux très bien imaginer que c'est 25 centièmes plus 25 centièmes plus encore 25 centièmes. Et donc tu vois que tu obtiens finalement 75 centièmes. 75 centièmes que tu écris comme ça, 75 sur 100. Ici c'est 25 sur 100 plus 25 sur 100 plus 25 sur 100, ça fait bien 75 sur 100. Et 75 sur 100 c'est 0,75. Donc là on retrouve la même chose. En fait ces 3 façons d'interpréter l'opération sont les mêmes et on retrouve à chaque fois le même résultat. Alors si tu veux tu peux aussi relier ça aux multiplications que tu connais avec les fractions. En fait 3 c'est 3 sur 1, multiplié par 25 sur 100. Et là tu sais que pour faire cette multiplication, c'est une multiplication de fractions, donc tu vas avoir au numérateur le produit des deux numérateurs, donc 3 fois 25 et au dénominateur le produit des deux dénominateurs, donc 1 fois 100. Et ce qu'on obtient c'est au numérateur 3 fois 25 ça fait 75 et au dénominateur 1 fois 100 ça fait 100. Et donc effectivement on trouve encore une fois 0,75. Alors il y a une autre chose qui est intéressante à remarquer, c'est que finalement quand on dit 25 centièmes, tu vois qu'ici 100 c'est 25 fois 4, donc finalement cette fraction là 25 centièmes c'est 1 quart. 1 quart. Ça c'est vraiment quelque chose d'important de reconnaître que 25 centièmes c'est 1 quart, parce que du coup là on peut écrire, au lieu d'écrire 3 fois 0,25, on peut écrire 3 fois 1 quart. 3 fois 1 quart. Donc si j'ai 3 fois 1 quart, en fait ce que j'ai c'est 3 quart. 3 divisé par 4 c'est 3 quart. Voilà, ça c'est une autre manière équivalente de faire et d'ailleurs ça te prouve que 3 quart c'est effectivement égal à 0,75. Alors on va faire des exemples un petit peu plus compliqués que celui-là. On va par exemple essayer de faire cette multiplication là, 0,4 multiplié par 0,3. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et je te donne une indication quand même, c'est essaye de voir si tu peux interpréter ces deux nombres comme des fractions et ensuite utiliser les règles de calcul sur les fractions. Alors ici on a ce qui est en jaune c'est 0,4, c'est 4 dixièmes. Et donc ça 4 dixièmes je peux l'écrire comme ça, c'est 4 sur 10. Et donc je dois multiplier ça par ce nombre là, alors je vais avoir cette fraction 4 dixièmes multipliée par 0,3, et 0,3 c'est 3 dixièmes. 3 dixièmes. Et 3 dixièmes, et bien je peux l'écrire comme 3 sur 10. Donc tu vois que j'ai transformé mon opération en une multiplication de fractions, et là je peux la faire en connaissant les règles de multiplication des fractions, on l'a dit tout à l'heure, ça fait ici 4 fois 3, 12, sur 10 fois 10, 100. Donc douze centièmes. Et douze centièmes, et bien on peut l'écrire comme ça, c'est 12 divisé par 100, c'est 0,12. Alors là, je voudrais te faire remarquer quelque chose de très intéressant, et très important que tu retrouveras quand tu apprendras à poser les multiplications avec des nombres décimaux. C'est qu'ici, tu vois, on a deux chiffres après la virgule, le 1 et le 2, et en fait, si tu regardes nos deux premiers nombres, on avait un chiffre ici après la virgule, et un autre chiffre ici après la virgule. Donc en tout, on avait deux chiffres après la virgule, et on retrouve dans le résultat, deux chiffres après la virgule.